bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur HM message de l'anneau l'anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà ce matin chers amis on se retrouve pour votre tableau le normand sentimental et c'est nous sommes à la veille de Noël, ce soir c'est le réveillon de Noël je sais pas si je vais avoir beaucoup de public aujourd'hui mais l'anneau à la fois, l'anneau c'est que ces petits lapins ne vont pas l'abandonner le jour de Noël ou le réveillon de Noël il y en a bien quelques-uns qui vont pouvoir regarder les vidéos de l'anneau je le souhaite en tout cas, écoutez on verra bien bon pour me faire ce tableau le normand sentimental selon la méthode message de l'anneau je vais utiliser bien sûr celui que j'ai créé le joyeux Noël, le joyeux Noël le normand c'est un peu de circonstance à la veille de Noël c'est un petit peu de circonstance la méthode que j'utilise pour vous tous les dimanches matin vous pouvez l'apprendre si vous faites l'acquisition d'un de mes deux le normand donc soit celui-là, soit celui-là, pardon soit celui de l'imaginarium le normand vous m'envoyez une petite photo à la réception de votre le normand et par mail bien sûr et moi je vous envoie le pdf et tout à la fin du pdf et bien il y a un lien vidéo qui vous explique la méthode très tranquillement avec un angle de caméra différent on prend le temps, j'explique les choses etc etc et puis il y a bien sûr l'explication des 36 cartes du le normand dans ce pdf voilà, bon vous voilà informé c'est peut-être un peu tard pour le faire arriver sous le sapin mais néanmoins n'hésitez pas allez on est parti on va voir un petit peu et bien là ce que les guides ont à vous annoncer au niveau sentimental alors les guides s'il vous plaît à la veille d'un jour de miracle à la veille de Noël quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo les guides s'il vous plaît donc montrez-nous un petit peu là quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui vont être parmi nous et qui vont regarder la veille de Noël alors les guides s'il vous plaît donc montrez-nous un petit peu quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo on n'aura pas de message annexe bon allez on va pas forcer le talent je vais procéder à la coupe on peut avoir l'arrivée malheureusement de mauvaises nouvelles enfin ça dépend en fait le malheur des anges peut faire le bonheur des autres là vous pouvez apprendre la séparation de quelqu'un mais cette séparation peut vous arranger il y a un côté un peu comme ça vous pouvez j'ai un autre message parce qu'on est dans l'amour absolument conditionnel et on est à la veille de Noël vous pouvez recevoir la présence un message de quelqu'un qui est passé de l'autre côté qui a rejoint la source donc qui est malheureusement décédé et j'ai l'impression qu'on peut avoir là des manifestations en fait de quelqu'un vous pouvez recevoir la manifestation de quelqu'un qui est passé de l'autre côté qui a envie bien sûr de vous faire un coucou là pour Noël bon ça c'est dans l'amour absolument inconditionnel et c'est voilà ça peut être des ancêtres un oncle une tante qui vient qui vient vous faire un coucou là justement pour vous faire un cadeau Noël bon ça c'est très c'est plutôt joyeux ensuite vous pouvez recevoir la nouvelle de quelqu'un qui se sépare et j'ai pas l'impression que ce soit vous qui soyez concerné mais vous pouvez apprendre la nouvelle d'une séparation de quelqu'un et dans certains cas c'est un petit peu le malheur des uns fait le bonheur des autres c'est à dire que bon cette séparation elle peut vous mettre en joie parce que ça rend du coup la personne de votre coeur disponible ça c'est possible alors ouais on a l'arrivée quand même ouais bon en même temps on a quand même l'arrivée de tracas de mémèses nouvelles de stress voilà ce genre de choses c'est marrant j'ai l'impression que ça peut toucher en fait votre cercle très proche en fait ça peut être quelqu'un qui vous est très proche en fait qui va vous annoncer sa séparation bon ça reste un coup de chance parce qu'il y a il y a quand même l'élargissement un petit peu du cercle social là il y a l'éloignement des conflits et des disputes c'est ce qui ressort donc j'ai l'impression quand même que cette séparation elle était prévue par l'univers ça fait partie un petit peu des plans de tout ce qui doit se séparer se séparer tout ce qui doit se réunir se réunira pour les gens qui sont bien ancrés à leur domicile alors bon là ça consomme pas vraiment les triangulaires très honnêtement ça consomme pas tellement les triangulaires on est plutôt soit chez les couples bien établis qui vont accueillir quelqu'un qui sera en train de se séparer pour les fêtes de fin d'année qui vont apprendre la séparation de quelqu'un qui leur est proche on trouve quand même une certaine stabilité là au sein du domicile bon on est vraiment là la veille de Noël et donc les guides peuvent partir sur l'amour vraiment au sens large il y a vraiment une idée de bénéficier de la stabilité de lien familial solide voilà ce genre de choses d'accord vraiment mais il y a des familles qui peuvent être séparées d'accord voilà donc mais vraiment j'ai pas l'impression que ça vous concerne vous j'ai l'impression que vous allez apprendre la nouvelle de quelqu'un qui se sépare vraiment j'ai plutôt j'ai plutôt cette sensation là mais bon prenez ce qui résonne bien sûr le plus pour vous alors ouais on a un masculin qui est soucieux on a un masculin qui est soucieux qui traverse une période et une zone d'ombre un petit peu une période un petit peu difficile pour lui bon là on peut être dans les relations adultères il y a pu y avoir la relation adultère triangulaire qui a été découverte on peut avoir un masculin qui va qui va porter le masque en fait très honnêtement là pour les fêtes de fin d'année au sein de la famille qui peut porter le masque qui peut parler commencer à parler quand même aux membres de sa famille proche vraiment c'est peut-être ça en fait aux membres de sa famille proche ouais c'est ça en fait ouais ouais je vois mieux où vous m'emmeniez là les guides parce que je commençais à me demander où vous m'emmeniez là on peut avoir là un masculin qui est en triangulaire une triangulaire plutôt consommée qui dure depuis quelques temps qui va commencer un petit peu à amorcer la discussion avec sa famille mais famille proche famille de sang un frère une soeur ce genre de choses qui l'envisage la séparation avec l'énergie tierce bon je pense que la famille va tomber un petit peu dénue parce que la famille va penser en fait que le domicile le foyer de ce masculin était plutôt stable cette personne elle va bien se garder ce masculin va bien se garder d'aller bien sûr avouer qu'il ou elle vit une relation adultère avec vous ça ça va pas sortir des tuyaux mais j'ai l'impression qu'on a un masculin qui peut tâter le terrain auprès de sa famille dans une triangulaire pour voir un petit peu comment il réagirait s'il abordait un petit peu la question d'un envisagement de séparation avec l'énergie tierce d'accord bon la famille va tomber un petit peu dénue pour la simple et bonne raison qu'il pense le foyer de ce masculin particulièrement stable mais il va partager ses soucis en fait il va partager ses doutes il va pas voilà et pendant ce noël un petit peu où ce masculin sera auprès de sa famille et de l'énergie tierce officielle bien sûr de son conjoint de sa conjointe officielle on a quelqu'un qui va penser à vous qui va beaucoup penser à vous donc même en étant séparé les pensées de cette personne seront auprès de vous donc là c'est pour les triangulaires 2, 4, 6, 7, 8 il y a des grosses difficultés une grosse grosse difficulté ouais si on est toujours dans la même histoire en fait bon on a quand même un masculin qui sait au fond de lui ce qu'il a vraiment à faire mais l'idée de de faire le deuil de la pré l'idée de la séparation c'est un vrai un vrai obstacle pour lui mais il rêve d'une nouvelle vie on a quelqu'un qui rêve d'une nouvelle vie on a quelqu'un bon la grosse difficulté c'est là j'ai l'impression qu'on peut être chez un masculin qui a des enfants qui a pas envie de faire de mal aux enfants qui va aller regarder ouvrir les cadeaux de Noël etc etc on est un petit peu dans la période et qui va se dire mais ça va être compliqué qui va quand même essayer de parler de ses tracas à un membre de sa famille vraiment proche bon sans parler de la triangulaire très honnêtement ça ça va être une information plutôt gardée secrète mais qui peut commencer à faire sous-entendre qu'il envisage une séparation avec son conjoint ou sa enfin avec sa conjointe officielle on a quand même un masculin qui se projette dans une nouvelle vie et en même temps qui a pas envie de faire de mal aux enfants donc ouais on a quelqu'un qui est partagé là mais qui va y venir à la séparation qui va pour moi la séparation ce serait une chance en fait ce serait une chance bien sûr pour vous d'où les messages annexes qu'on a reçus c'est à dire que vous allez finir par apprendre la séparation de quelqu'un et il y a vraiment ce message qui est arrivé le malheur des uns fait le bonheur des autres donc évidemment vous si vous êtes dans la position de la maîtresse pardon de l'amante ça va bien vous arranger mais là ouais ce masculin il va être amené à se séparer je pense qu'il fait partie des plans de l'univers là ouais c'est vraiment ça ça le met en conflit la triangulaire alors déjà vis-à-vis de vous vis-à-vis de lui-même vis-à-vis de l'énergie tierce vis-à-vis de sa famille vis-à-vis du candiraton vis-à-vis de ses enfants tout lui pose problème là dans cette triangulaire et ça le met vraiment en conflit bon si la triangulaire elle était amenée à être découverte très honnêtement ça créerait de sacrés brouilles c'est pour ça qu'il va bien se garder d'en parler aux membres de sa famille mais ouais c'est bel et bien ça là avec l'arbre l'arbre qui représente dans le normand la santé ou la famille qui se retrouve un petit peu dans la maison des oiseaux là il y a vraiment la discussion d'un masculin avec des membres de sa famille et je pense qu'il va commencer à parler des tracas qu'il a et de tâter le terrain un petit peu de voir comment sa famille réagirait à l'annonce de sa séparation avec le conjoint officiel on a quelqu'un qui rêve d'être célibataire on a quelqu'un il va faire passer le truc un petit peu en me disant bon j'ai fait pas mal d'efforts il n'y a rien qui change il n'y a pas grand chose voilà il n'y a pas je ne suis plus vraiment heureux et j'ai envie de reprendre ma liberté j'ai envie de reprendre mon célibat c'est un petit peu ça en fait qui va ressortir sauf que vous êtes déjà là vous êtes déjà là il y a une notion de se libérer la triangulaire d'être libre de changer de vie d'aller vers une nouvelle vie et puis de de cesser de porter des masques il y a un côté un peu comme ça donc là on est chez un masculin qui de plus en plus est mal à l'aise avec la situation mal à l'aise vis-à-vis de vous n'est pas heureuse là pour ces fêtes de 20 années en fait on a un petit peu votre autre qui ne va pas se sentir à sa place en fait au sein de sa famille mais en même temps qui va regarder les enfants et qui va se dire je ne peux pas leur faire ça mais qui en même temps ne pourra pas s'empêcher de parler aux membres de sa famille en disant ça ne va pas fort bon on va peut-être se séparer ou en tout cas je l'envisage bon c'est pas le pays des bisous de l'ours à son Noël mais ouais pourquoi ? parce que cette personne elle a envie d'être avec vous mesdames et que vous vous êtes célibataire et que clairement il commence à avoir peur là ce masculin je suis désolée mais ça tourne de cette manière mais vous pouvez adapter bien sûr mais ça tourne de cette manière mais on a un masculin qui a peur aussi que vous rencontriez un autre célibataire mais clairement vous êtes libre et on a un masculin qui a envie de passer Noël avec vous et pas avec l'énergie tierce enfin clairement qui ne se sent plus à sa place en fait qui ne se sent plus vraiment à sa place malgré le fait que ça construit quelque chose de sérieux pendant des années et des années et là on est typiquement chez un masculin qui reste pour les enfants mais plus rien d'autre ouais il y a une notion de on a on a on a beaucoup de messages annexes on a un masculin mais peut-être qu'ils vont faire la guidance comme ça en fait les guides je vais les laisser faire on verra bien il y a vraiment cette idée qu'il a envie de revenir droit dans ses bottes en fait de retrouver sa loyauté son impartialité sa souveraineté qui a envie de retrouver son code moral là ça commence à poser problème un petit peu à son code moral vis-à-vis de lui-même vis-à-vis de vous qu'il sait être dans la souffrance parce que vous ne fêtez pas les fêtes de fin d'année ensemble vis-à-vis de l'énergie tierce vis-à-vis des enfants vis-à-vis de l'opinion que la famille pourrait avoir par rapport à cette situation enfin bon il y a son code moral et là il y a un petit peu sa sagesse et son code moral qui se rappellent à son bon souvenir mais là les fêtes de fin d'année elles vont être elles vont être compliquées ça va arriver la séparation la décision de cette séparation il va finir par la prendre mais c'est clair et net ce déménagement cet envol cette renaissance cette nouvelle vie les fêtes de fin d'année vont être un élément déclencheur pour ce masculin c'est une évidence pourquoi ? parce que ce masculin on ne peut pas dire qu'il soit alors si il est malheureux il n'est plus comblé en fait dans son domicile on a un masculin là qui n'est plus du tout comblé dans son domicile c'est devenu la routine ça me est devenu un petit peu plan plan mais on ne peut pas dire qu'il y ait des grosses grosses embrouilles avec l'énergie tierce mais néanmoins il est un petit peu forcé de constater là ce masculin qu'il n'a plus les sentiments nécessaires en fait pour poursuivre l'aventure avec l'énergie tierce pour poursuivre l'histoire d'amour qu'en fait ce qu'il ressent réellement pour sa femme de manière officielle c'est de l'amitié c'est de la tendresse c'est de l'affection mais c'est plus de l'amour l'amour c'est plutôt pour vous le côté ouais donc du coup mais c'est une décision qui n'est pas évidente à prendre parce que on a un masculin qui a peur de faire mal qui n'a pas envie de faire mal ni à ses enfants ni à l'énergie tierce ni à sa famille qui a des années lumières de savoir ce qui se passe un petit peu dans sa tête et surtout dans sa vie et on a quelqu'un on a quelqu'un qui a ouais qui n'a pas envie de faire souffrir là ce qui ressort énormément c'est que cette personne elle n'a pas envie de faire souffrir et qu'il ou elle qu'il ou elle qu'il là en l'occurrence a vraiment peur un petit peu que l'énergie tierce elle ne s'en remette pas quoi enfin voilà on a quand même quelqu'un qui est attaché à l'énergie tierce on n'est pas dans dans une situation de haine on n'est pas là dedans non on n'est pas là dedans mais bon cette personne enfin ce masculin se sentait seul à domicile et c'est la raison pour laquelle à votre rencontre ça a basculé vers une relation triangulaire consommée là pour moi on est dans du consommé c'est une évidence vous êtes un peu ces moments de bonheur vous êtes ces moments de joie vous êtes ces moments de bonheur enfin voilà il y a vraiment vous lui avez permis de renaître un petit peu à ce masculin et à se reconsidérer également c'est ce qu'on est en train de me dire en tant qu'homme pas seulement en tant que père en tant que mari mais en tant qu'homme il y a vraiment une idée de revaloriser un peu le masculin sacré en fait grâce à vous donc voilà la décision elle n'est pas simple à prendre la décision elle n'est vraiment pas simple à prendre et d'aller entamer la réelle la véritable procédure de divorce il y a encore des obstacles il y a encore des obstacles mais ça le travaille ça le travaille beaucoup 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 on a la bonne nouvelle c'est qu'on est ce masculin qui va faire le bon choix qui va faire le choix le plus lumineux pour lui qui va écouter son coeur qui va voilà donc on a quand même quelqu'un à terme qui va faire qui va faire le bon choix ouais mais ça va passer par une phase de deuil et la phase de deuil ça va être un petit peu l'énergie de terre ce qui va devoir la vivre mais également la famille qui voyait ce couple de manière plutôt stable donc ça a dû pas mal jouer les apparences quand même ouais bon bah alors là ça va être un petit peu réglé mais je l'ai senti en plus je me suis dit c'est bizarre je sens qu'ils vont pas faire le tableau comme d'habitude et pour cause le coeur est à sa juste place et dans sa propre maison donc je ne peux pas faire le tableau donc un petit peu là la guidance c'est tous les messages qu'on a eu c'est toute l'histoire qu'on a eu on est vraiment là dedans quoi tout va retrouver sa juste place et là on a un masculin qui va passer des fêtes de Noël très particulières où il va se montrer très soucieux il va avoir besoin un petit peu de libérer la parole de libérer son coeur à des personnes qui lui sont très proches au niveau au niveau familial même si la décision elle va pas être prise le jour de Noël bien évidemment ça fait son bonhomme de chemin et même si c'est difficile à prendre comme décision ça va être pris courant dans 2024 mais vraiment là c'est les dernières fêtes de fin d'année qu'il passe avec l'énergie tierce en étant officiellement avec l'énergie tierce pour moi la séparation de ce couple là aura lieu pendant 2024 c'est une imminence il y va mais on a un masculin qui en a gros sur la patate gros sur le coeur qui s'est ouais mais attention là c'est vraiment c'est vraiment je pense que ce qui doit résonner pour vous pour savoir si cette guidance elle vous correspond et c'est que ce masculin il n'a pas grand chose à reprocher à l'énergie tierce on n'est pas en guerre l'énergie tierce elle lui fait pas des coups des coups tordus elle est plutôt souple d'ailleurs avec lui elle le laisse faire sa vie enfin voilà mais en même temps c'est rentré dans un espèce de plan plan de routine et là ça commence à poser un sérieux problème au code moral de ce masculin qui se dit mais c'est pas juste voilà c'est pas juste qu'est-ce que je fais je suis pas loyal je suis pas fidèle j'ai rien à reprocher à ma femme mais en même temps bah vous en pensant à vous c'est bon c'est papillon dans le ventre et je me ressens revalorisée dans mais alors peut-être avec des mots différents il se le dit peut-être avec des mots différents mais je me sens revalorisée dans mon masculin sacré mais en même temps je peux pas faire ça aux enfants donc là on a un masculin qui va profiter de Noël très honnêtement c'est assez précis comme guidance mais je suis pas je suis pas étonnée qui va profiter un petit peu de Noël pour avoir une grande conversation soit avec un frère une soeur un membre de la famille qui est important ça peut être un papa une maman je ressens plutôt frère-soeur donc ça doit être quelqu'un qui doit être très lié soit à son frère soit à sa soeur et qui va commencer à tâter le terrain en expliquant à son frère à sa soeur bon voilà tu sais c'est pas le top quand même avec ma femme j'envisage peut-être de me séparer etc bon il va pas aller dans les détails bien sûr mais ce sera en pensant à vous en fait les nouvelles elles vont être assez bouleversantes pour celui ou celle qui va les recevoir là le frère la soeur vont tomber un petit peu ne s'y attendent pas parce que voient vraiment le couple comme quelque chose de solide en apparence tout va bien était à des années lumières de savoir que leur frère n'allait pas si bien que ça dans sa maison enfin voilà donc du coup mais on a un masculin qui va finir par aller vers le chemin de sa libération et de faire le bon choix et là en l'occurrence c'est de la faute à personne mais ce masculin il a plus les sentiments nécessaires pour faire continuer l'histoire du foyer principal enfin c'est on est vraiment là dedans quoi on est vraiment là dedans bon écoutez chers amis le tableau le normand a tourné d'une manière différente bon c'est un petit peu voilà c'était le tableau le normand un peu spécial Noël moi en tout cas et bien je vous embrasse tous très fort je tiens à vous rappeler brièvement comme je ne l'ai pas fait puisqu'il n'y avait pas de carte à poser là que sous la vidéo quand vous cliquez sur afficher plus et bien vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi le lien de ma seconde chaîne YouTube l'oeil qui voit tout qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale mon lien Instagram le lien de ma boutique en ligne les oracles de l'anneau où vous pouvez faire l'acquisition justement de celui-là joyeux Noël le normand et puis moi je vous embrasse tous très 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 fort je suis en vacances là pour une quinzaine de jours je démarre tout juste mes vacances néanmoins je tiens à vous dire que je répondrai aux mails et aux gens qui souhaitent avoir mes modalités pour une guidance privée et ne tardez pas trop parce que le plan de ligne de janvier à mon avis et surtout en prenant 15 jours de vacances il va se remplir quand même assez vite donc ne tardez pas trop à réserver votre place un conseil parce que sinon je pense que je vais arriver rapidement à un mois d'attente donc ne tardez pas trop si jamais vous voulez une consultation privée avec moi et puis moi je vous remercie du plus profond du coeur vous êtes mon cadeau tous donc je vous remercie du plus profond du coeur pour vos likes pour vos abonnements que ce soit ici sur Message de l'Anneau l'Instagram de l'Anneau ma seconde chaîne c'est grâce à vous que la chaîne grandit c'est grâce à vous que j'ai toujours envie de donner plus c'est toujours le meilleur de moi-même et dans des énergies de grande bienveillance d'humour de joie de rayon de soleil de tout ce que vous voulez et tout ça c'est grâce à vous c'est grâce à vos abonnements c'est grâce à vos likes et vraiment du plus profond du coeur moi je vous remercie parce que c'est vous mon cadeau et puis je vous souhaite à tous bien sûr une excellente journée on se donne rendez-vous ce soir pour le TDJ même si vous ne serez pas nombreux c'est pas grave on regardera le TDJ dans quelques jours et puis je vous souhaite à tous bien sûr un excellent réveillon mais je vous le rappellerai ce soir pour le TDJ je vous embrasse tous très fort prenez soin de vous passez d'excellentes fêtes de fin d'année avec votre famille et puis je vous dis à ce soir ciao ciao